On crie quoi ? Toir. On tourne comme ça. On tourne de en haut. J'avais en tête avec mon compagnon d'accueillir. On est en pleine crise migratoire, comme on dit, à l'automne 2015. Et en parcourant la page Facebook de la plateforme Citoyenne pour trouver un contact pour savoir comment les joindre, je tombe sur un lien vers le blog de la petite école. Et je tombe sur une page avec des associations d'images et de mots, dans une manière de décrire les choses d'une poésie dingue. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ce n'est pas quelque chose qu'on voit habituellement dans les initiatives humanitaires. Tout d'un coup, je suis aimantée et j'ai envie de rencontrer ce lieu et ces deux femmes qui mènent cette initiative, sans du tout savoir si, à ce moment-là, je peux ou si je veux faire un film. Je veux juste aller à leur rencontre. Je passe les voir et, en gros, on me dit, quoi que tu aies envie de faire, jamais une caméra pourra rentrer dans notre classe. On est dans un moment tellement primaire de notre projet. On ne sait pas nous-mêmes ce que ça va devenir. Et puis, ces enfants ne pourront pas braquer une caméra sur leur visage. On a besoin de calme. Ce n'est pas possible. Du temps passe et on se retrouve par hasard dans la rue. On se met à discuter et on commence à échanger. Et là émergent l'idée et l'envie d'un film, avec l'idée de faire ça de toute façon sur du long terme, que je ne peux pas rentrer comme ça avec la caméra, qu'il va falloir du temps avant. Je prends peu à peu conscience aussi des enjeux, que ce soit sur les questions pédagogiques de ce qui a lieu entre elles et les enfants. Et aussi, c'est la question qu'elle pose à l'institution scolaire. En faisant ça, en étant elles-mêmes saisies par les questions que les enfants leur posent, des enfants pour la plupart issus de l'exil qui n'ont pas connu l'école, elles-mêmes se disent comment je vais faire l'école, avec des enfants qui ne la connaissent pas. Et surtout, quelles questions ça pose à l'institution scolaire qui les attend ? Tous les enfants réfugiés ne sont pas sans passé scolaire évidemment, ce qui fait qu'à un moment, elles ont été saisies par cette question, c'est parce qu'elles ont rencontré toute une série de familles qui étaient installées là depuis longtemps et qui n'avaient pas du tout eu le réflexe ou l'envie ou ressenti la nécessité de scolariser les enfants. Et elles se sont rendues compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens, dans ce cas-là en particulier, dans des situations d'exil. La particularité de ces familles-là aussi, c'est qu'elles ont fait une très longue route d'exil. Des familles qui sont passées par l'Afrique du Nord, voire la Mauritanie. Il y a même des gens qui ont passé trois ans sur la route. Donc c'est vraiment des très très longs parcours. Les enfants sont nés sur la route, ils ne se sont jamais séparés. Imaginer lâcher ses enfants dans une institution déjà dans son propre pays, c'est une chose. Mais alors les lâcher dans une institution étrangère, c'est encore plus compliqué. Donc il y a déjà tout ce trajet-là d'aller vers l'école. Aller à l'école, ça ne va pas de soi. Aller à notre école, ça va encore moins de soi. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux enfants d'accéder à une autre relation qu'avec celle de leur famille. Pour pouvoir éventuellement penser une vie ici et pouvoir être lié à d'autres qu'à leur famille. Il se trouve que quelque part, l'école est complètement ouverte aux familles. Ils n'y passent pas la journée, mais c'est un lieu de sociabilisation important pour eux aussi. Et aussi un lieu de soutien. Ils ont trouvé dans la petite école un endroit qui peut prendre en charge beaucoup de choses. Elles ont eu beaucoup l'habitude de prendre en charge beaucoup de choses pour ces familles. Du soutien psychologique, du soutien social, traduire un document, une facture. Enfin, le médecin, etc. Elles prennent beaucoup de choses en charge. Mais voilà, c'est beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de rediriger vers les services ou des personnes de confiance qui font des relais plus chaleureux aussi. Parce qu'évidemment, tous ces travailleurs sociaux qui gèrent les dossiers de ces familles, évidemment, ont tous les meilleures intentions du monde et font ça par vocation. Ils sont tellement débordés. Tellement débordés que la rencontre ne peut pas toujours se faire dans ce cadre institutionnel. Et c'est aussi ça que ce lieu prend en charge. C'est de pouvoir être un lieu de rencontre et de repos. de pouvoir être un lieu de pouvoir être un côté spécial. Je suis très très content. Si, on a dit un épisode de double chaîne pour la vie. Et on a dit un épisode de cette fois de cette semaine, on a l'aiώrement des réunis pour les autres. Sous-titrage ST' 501